Yo tout le monde ! Comme le savent la plupart des gens qui me suivent sur Twitter, Facebook, Instagram, etc, les réseaux sociaux de manière générale, je suis monté champion et je vous ai dit lundi en programme de la semaine que j'allais vous faire une série de 2-3 épisodes pour vous montrer les gameplays, comment je suis monté champion assez rapidement avec une technique Go Weva, je vous avais parlé plusieurs fois de cette technique-là, j'en suis croque-dingue, elle est magnifique. Je vais vous montrer en image comment je suis passé à partir de la ligue Master 3. On va voir dans cet épisode d'aujourd'hui de Master 3 et Master 2 avec quelques gameplays de Master 2 parce que je n'en ai pas beaucoup au Master 3, je n'ai pas tout tout record. On va regarder un petit peu comment ça se passe et je vais vous dire aussi comment j'ai procédé pour faire ce rush. On voit ça un petit peu en détail. Là, ce que je cherche, c'est principalement du trophée. C'est vrai que là, sur la vidéo, on ne voit pas le trophée à prendre, on verra en fin de bataille. Mais grosso modo, je regardais des vivis avec du 25, 26, 27, 28, 30 et plus de trophées à prendre. De manière à ce que quand je fais 2 étoiles, vous savez, il y a 30 trophées à prendre, vous divisez par 3, ça fait 10 trophées l'étoile. Donc quand on attaque du 30 avec 2 étoiles, ça fait du 20 trophées, on monte de 20 en 20. Donc en 5 attaques réussies, ça fait 100 trophées. Donc on peut monter vite. Maintenant, le problème, effectivement, c'est le temps de composition. Il faut y aller, bien sûr, avec tous ses sorts, ses héros, son château de corps rempli. Il ne faut pas tenter de dire, je vais faire du grattage, je vais chercher un petit HDV à l'extérieur pendant ce temps-là. C'est dangereux. C'est dangereux parce que vous pouvez chercher, vous avez d'autres traînes qui sont prêtes, vous dites, bon, pendant que ça se forme, je vais aller chercher voir s'il n'y a pas un petit HDV à l'extérieur. Mais s'il est piégé, si je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites après ? Vous n'avez pas de trouble pour aller gérer l'embuscade. Ça peut être chaud, vous allez descendre un trophée grave et ça n'a pas le coup. Donc moi, j'attendais d'être toujours tout prêt. Pour ça, bien sûr, pour aller plus vite, je ne vous le cache pas parce que pour y aller en deux jours, même pas à un jour et demi, monter aussi rapidement. Donc j'ai accéléré déjà, d'une part, l'usine de sorts et parfois, je terminais en gémant les sorts qui restaient. Et puis, il y avait des boosts sur les casernes, qui me permettaient d'attaquer assez fréquemment. Ensuite, je n'ai fait que du go-weave-up. Donc là, regardez. Donc là, j'ai toujours ma compo avec… mais je n'ai pas de cochon. Tiens, sur ce gameplay-là, il n'y a pas de cochon. Alors celui-là, je l'ai dû… je ne sais pas, ça doit être parmi les premiers. J'ai dû faire freestyle, je me suis dit aller en Master 3, je peux y aller en foudrant, en cas de problème, en milieu de parcours, s'il y a des troubles dans le château de clan. Mais sinon, j'utilise deux cochons. Donc, on reviendra un petit peu sur la compo. Là, en fait, j'essaie encore une fois de passer tout droit en ayant un axe sur une seule TDE. Et voilà. Donc, j'ai pris cet axe-là parce que, je ne sais pas, j'aurais pu prendre soit par en haut, soit par en bas. Là, j'ai pris par en bas, donc il n'y a pas de souci. Je crois que cette attaque-là, elle est un peu particulière parce qu'en fait, j'étais sur mon iPhone et je ne comprenais pas, je voyais mes héros déployés et en fait, je ne comprenais pas et je me suis aperçu qu'ils sont déployés complètement sur la gauche sans faire exprès. Donc, bon, voilà. Donc, ils sont en train de faire autre chose sur le côté. Mais on voit que quand même, malgré tout, sans les héros, sans le roi, sans l'arène, l'HDV a été pris avec P.E.K.A., avec les Valkyis. Bien sûr, les Valkyis qui sont très importants. Il y en a dix. Donc, ma variante, en fait, c'est que par rapport aux autres vidéos, je crois que je vous présentais qu'il y avait un troisième golem qui était dans le château de clan. Moi, je n'utilise plus le troisième golem dans le château de clan. J'utilise maintenant un P.E.K.A. avec sorcier et ça marche bien aussi. Maintenant, est-ce que c'est plus efficace ou pas ? Je ne sais pas. Je me sens plus rassuré du fait que j'ai encore des dégâts possibles avec le P.E.K.A. Il fait tant qu'à la fois dégâts. Donc, c'est intéressant. Et du coup, c'est une compo qui marche très, très bien. Alors, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé durant ce rush, c'est que je m'en fiche totalement de la tête des villages. Je regardais uniquement mon trophée. Donc, je ne passais pas des heures à chercher dès que je trouvais du trophée, même si c'était un gros vivi, que c'était maxé. Parce qu'en Master 3, on peut trouver des choses plus faciles en cherchant un peu plus longtemps. Mais non, je n'ai pas cherché la facilité. J'ai une bonne compo qui me tourne bien. Donc, j'étais confiant. Et comme vous le voyez, regardez, là, c'est une base qui n'a peut-être pas des murs max, mais qui a des T2 max, des ArcX max, des tours de sorciers qui sont aussi niveau max. Les A.A.s, ils ne sont pas max, mais on s'en fiche. De toute façon, je n'ai pas qu'en terrestre. Et vous voyez, ça ferait un chemin et ça se passe très bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à préciser sur ce rush ? Donc, je cherchais effectivement des trophées. Et donc, à peu près jusqu'à... Donc là, on parle de Master 3, Master 2. Il n'y a aucun souci à trouver assez rapidement des villages avec 25, 30 trophées, 34 trophées. Je n'ai pas trouvé plus. Je pense que c'est des zones, quand même, où il y a suffisamment de joueurs pour qu'on ne propose que des gens qui sont dans d'autres zones. Là où c'est un peu différent, c'est quand on monte champion à certaines zones de champions, il y a de moins en moins de joueurs. C'est pour ça qu'on peut vous proposer des fois, pour ceux qui sont à 3200, 3200, des plus 45 possibles sur des joueurs qui sont à 4000 ou des choses comme ça. Parce qu'on est obligé... En fait, Supercell doit élargir, j'imagine, la zone dans les propositions qu'on vous fait en cible pour que vous puissiez avoir un minimum de choix. Sinon, on resterait tous sous la loupe, même à des niveaux bas en champions. Et on sait très bien que les niveaux hors champions à plus de 4000 trophées, c'est très très long pour trouver un petit vivi. Donc, voilà. Là, on ne trouvera pas, donc, de gros... Si vous voulez faire un plus 45, des choses comme ça, en faisant 3 étoiles sur un truc, sur quelqu'un qui va être en une zone très au-dessus, à ce moment-là, c'est que la vengeance possible et c'est la vengeance sur quelqu'un qui serait en plein rush, qui voudrait mettre une défense et qui serait monté de 200, 300 trophées à ce moment-là. Si on arrive à le choper, effectivement, on pourrait lui faire un gros carnage en nombre de trophées. Mais j'avoue que c'est rare, c'est difficile parce que les gens, ils sont toujours sous goclier ou ils sont connectés. Donc, moi, je n'arrive jamais à faire des revanches. Je crois que j'en ai... J'ai eu très peu dans ma vie des revanches et je ne focalise pas trop là-dessus. Après, les defs, ce qui est étonnant, c'est qu'en Crystal Master, etc., je me prends des defs, je perds en général une étoile, voire même deux étoiles. Trois étoiles, ça ne m'est jamais arrivé avec le village que j'ai actuellement depuis longtemps. Ce qui est étonnant, c'est que je les perds. Et là, là où je vous parle, ça sera les autres épisodes, mais là, je suis en champion assez relativement haut, on va dire. Et je gagne des defs. Je gagne des defs en champion, alors je n'en gagnais pas en master. C'est assez marrant. J'ai l'impression que les gens ne sont pas habitués en design de village, qu'ils ont des compos, je ne sais pas, ils font le plus avec leurs compos et voilà. Là, il y a un village vraiment complètement sur le côté, à l'envers quoi. Il n'a qu'une rotation de 90 degrés. Et vous voyez que... le truc, c'est qu'il faut juste dire où est-ce que je vais placer mes sorts de seaux pour aller droit vers l'HDV en deux seaux, avec les murailles qu'il y a. Donc là, j'essaie... Vous avez vu, j'ai réussi à faire qu'un sort de seaux puisse être à la fois à cheval sur deux lignes de murs. Et du coup, le deuxième, il va s'occuper du troisième mur. Donc voilà, du coup, j'ai deux seaux qui permettent de passer trois murs. Et c'est idéal quoi. Zéro trou, et ça va très vite. Ça va très vite dedans, comme on peut le voir avec les héros, le PK, les Valky. Alors, les Valky sont un peu dispersés sur ce coup-là, mais quand même, ça a fait du dégâts. Donc, c'est une compo qui est très très intéressante parce qu'elle a l'avantage de pouvoir taper sur n'importe quel design de base. Et si vous avez des troupes max, on peut taper sur du très lourd, sur des défenses maxées. Voilà. Ça, c'est la fin de ce premier épisode de cette série. Enfin, de cette série en trois, je pense, deux ou trois épisodes. Je vais voir si le prochain, je le fais tout d'un coup. Je pense que non, parce qu'il me reste pas mal de gameplay, j'aimerais vous faire profiter, je ne les ai pas record pour rien. Donc, je vous dis à très vite pour la suite de ce rush champion et plus. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ciao tout le monde ! !